La question, c'est sur quoi tu veux qu'on focus aujourd'hui. Malgré un suivi médical serré, Geneviève Marcotte continue d'avoir de sérieux symptômes de la COVID 13 mois après avoir contracté la maladie. J'allais seulement un deux heures dans les magasins. J'étais accompagnée, quelqu'un qui me poussait en chaise roulante. Puis suite à ça, j'ai pris presque une semaine à m'en remettre. Jadis très active, Geneviève a dû retourner vivre chez ses parents à 36 ans. Pour l'instant, il est impensable qu'elle reprenne son travail de directrice des missions commerciales à l'Université Laval. Je dirais que ma batterie est peut-être à 10 %. Si j'arrive à 12 %, si je dépense 12 % d'énergie, je fais un malaise post-effort. Et c'est là, en fait, que tous mes symptômes réapparaissent, mais de façon vraiment exagérée. Je vais avoir des douleurs musculaires, la peau qu'il y a avec une sensation de brûlure, des gros maux de tête, un épuisement qui me laisse haliter. Des gens comme Geneviève, il en passe beaucoup dans le bureau de son ergothérapeute. L'approche habituelle de réadaptation, qui implique parfois de repousser les limites du patient, ne fonctionne simplement pas. Avec la COVID-19, c'est comme l'inverse qui se produit. Dès que les gens poussent un peu trop leurs limites, ils recrachent, ils retombent, ils empirent leurs symptômes. Ça fait que les gens vivent vraiment de l'incompréhension, beaucoup de détresse, du stress. L'ampleur du problème est difficile à quantifier. La CNESST, qui couvre les gens ayant contracté la COVID sur les lieux du travail, verse actuellement des indemnités depuis plus de six mois à 501 personnes au Québec. Mais toutes celles qui, comme Geneviève, ont attrapé la maladie ailleurs qu'au travail et sont couvertes par des assureurs privés sont invisibles dans les statistiques. Est-ce que je crois qu'il y a des milliers de personnes qui ne sont pas retournées à leur pleine capacité de travail avant l'infection? Oui, ça, je suis assez certain. Le chercheur Simon Descaries, spécialiste en réadaptation, croit qu'on a socialement sous-estimé les effets de la COVID sur le marché du travail. Il en appelle à la compréhension des assureurs. Et c'est pas terminé, en fait, parce que là, on a les données scientifiques qui démontrent qu'on peut avoir un cas de COVID long à trois mois sur, par-dessus, une triple vaccination puis une infection à l'Omicron. J'ai appris que la meilleure façon, c'est vraiment de me coucher. Un jour à la fois, Geneviève apprend à gérer son nouveau quotidien. Mais devant le temps qui s'étire, les questions fusent et les réponses manquent encore. Quand je vais arriver au bout de toutes ces ressources-là, puis que je ne serai pas encore capable de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir du soutien? Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.